Sous-titrage ST' 501 Beaucoup de foyers sont presque gâtés. Les mariages ne sont plus solides. Ça ne va pas dans les couples. Nous allons donner cinq conseils à tous les hommes, sans oublier aussi les femmes, les mamans. Aujourd'hui, la confiance manque dans beaucoup de couples. Tu vois l'homme, il vit avec sa femme pendant ou durant des années, mais il se trouve que l'homme n'a plus confiance à sa femme. C'est vice-versa. La femme vit avec son mari durant des années, mais la femme aujourd'hui n'a plus confiance à son homme. Est-ce que quand la confiance n'est plus dans un couple, est-ce qu'il y a une solution pour que cette confiance revienne dans le couple ? Inch'Allah, nous allons donner quelques conseils, en commençant par nous-mêmes ainsi que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent. Quand on parle du mariage, c'est la confiance. En nikah, au zawaj, en islam, amana. Le mariage, c'est la confiance. Le mariage, c'est un sacrifice, en fait. Donc, je sais que la majorité des couples aujourd'hui sont victimes de ça, c'est-à-dire que la confiance n'y est plus. Est-ce qu'on peut encore donner la confiance à ce mariage-là ? Donc, nous demandons à tous nos frères et sœurs, à tous les couples et à tous les foyers sans exception, les foyers qui sont malades, les foyers qui ont mal à la tête, les foyers qui sont arrumés, les foyers qui ne se sentent pas bien, chers parents, chers frères et sœurs. Avant de vous donner le remède, n'oublions pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures, a eu des problèmes. Il avait aussi des problèmes avec ses femmes. On ne peut pas vivre avec quelqu'un. Tu ne peux pas vivre avec ta femme ou avec ton mari pour dire que tout va bien à 100%. Souvent, il faut ça pour qu'on puisse savoir vraiment que le mariage est sacré. On peut se chamailler, on peut se taquiner. On peut aussi, souvent, se dire des choses. Quand nous sommes en état de colère, on peut faire sortir des mots, on peut aussi regretter. C'est tout à fait normal dans un couple. Chers parents en Allah, ton mari t'a blessé, ton mari t'a fait du mal. Tu as du mal à pardonner ton mari, au fait. Ça ne passe pas, tu te poses des questions et des questions. Donc, nous sommes là pour vous donner un remède. Le remède, là, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour tout le monde sans exception. La première des choses, lorsque nous sommes victimes, que ce soit victimes d'une trahison, victimes de tout ce que tu peux rapprocher à ton mari, que ton mari l'a fait, ceci, l'a fait, cela. Donc, oublie tout ça à partir du moment que ton homme fait des efforts ou ta femme fait des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que je puisse te faire encore confiance ? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. La première des choses, d'abord, c'est poser les bonnes questions. Ça, c'est la première des choses, d'abord. Il faut qu'on se pose cette question. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Pourquoi mon mari, il s'est comporté comme ça avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari ? L'homme aussi doit se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai fait à ma femme ? La femme aussi doit se poser la question. Qu'est-ce que j'ai fait à mon mari ? Qu'est-ce que j'ai pu faire à mon mari ? Pourquoi ce comportement-là ? Pourquoi ce changement-là ? Il faut d'abord se poser la question. Que ce soit l'homme ou la femme, vous devez vous demander ce qui s'est passé. Si tu ne te poses pas la bonne question, tu n'auras pas de remède ni de réponse. Oublie Isa ou bien oublie Yahya ou bien oublie Jean ou bien Paul. Paul ou Jean n'ont absolument rien à voir. C'est toi d'abord, tu te poses la question, tu te poses les bonnes questions. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on se pose la question, ça va nous amener à réfléchir. On va se donner le temps. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Avec ça, on va avoir la réponse quelque part. Moi, j'étais d'accord avec ma femme, j'étais d'accord avec mon mari. Tout allait bien, ça allait très bien. Mais aujourd'hui, il y a quel problème ? À partir de ce moment-là, si tu te poses la question, tu auras ta propre réponse. C'est ce que je veux dire mais moi, quand 2020 l' kans n'a pas necessarily la liste a été eu, les deux autres qui avaientès faisaient la liste est très belle. Les deux neus des personnes sont pas tropsss, les deux deux prestoires aki et ceux-là ont trouvé la liste envers. Ces deux reflexions doivent jouer la liste par rapport aux autres C'est l'analyseację des femmes d'un homme et des femmes de sa mère. Ils ne sont pas touchés d'un homme et d'une femme d'une femme qui est en train de passer à l' Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça ? Pourquoi mon mari me traite comme ça ? Pourquoi je traite mon mari comme ça ? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pose-toi les vraies questions. Pose-toi la bonne question. Donne-toi le temps. Essaye de méditer, réfléchir. Moi, d'abord, je deviens mon propre professeur. Je n'ai pas besoin de demander à un imam d'abord. Ce côté-là, je dois m'asseoir, réfléchir. Peut-être, je peux me réveiller même et tarder la nuit comme ça, après avoir fait deux heures à quatre, je m'assois comme ça. Il faut que chacun se pose cette question. « What is wrong with me ? What is wrong with my husband ? What is wrong with my wife ? » Ask yourself. Give time to yourself. choose the better time to think about this question. Why, why, why ? Si on se pose la question, je parle de ta femme et je parle de ton mari. Pourquoi cette confiance-là n'est plus solide ? Wallahi, si nous nous posons cette question, que tu sois lettré ou illettré, tu as été à l'école ou pas, et que tu sois lettré ou illettré. Et que tu sois lettré, 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 mais tant que tu sois lettré, tu as été à ses parents. Pour avoir un remède, qu'à ce que tu sois, tu sois lettré, ça doit être à l'aide de ta femme, et que tu sois lettré, et je suis sûr et certain, si nous nous posons la question, de savoir le pourquoi, Pourquoi la confiance n'existe plus ? Pourquoi ? Et on aura une réponse après pourquoi. Ça, c'est la première des choses. Ah, j'ai détecté maintenant la maladie qui est en train d'affecter mon mariage, qui est en train d'affaiblir mon mariage. Déjà, je connais déjà la maladie. Ah, à partir de là, tu as une bonne réponse. Vous savez souvent, on peut appeler un imam comme ça en plein live, mais ce n'est pas ça souvent la solution. La solution d'abord, est-ce que vous savez que le prophète, la différence entre ce noble prophète et nous, à la Mecque, à l'époque, les gens, les Mekois, surtout les Khouraïch, ils adoraient les idoles. Le prophète, il vient, il trouve les Khouraïch, ils adoraient les idoles. Mais il s'est posé d'abord la question, et pourquoi les gens se mettent à adorer les idoles ? Donc, le prophète s'est déplacé, il quittait chez lui, il allait se réfugier dans une grotte qui est la grotte Gare au Khéra. Il est là, il méditait, il s'est posé beaucoup de questions. Qui a créé les sujets ? Qui a créé la terre ? Au fait, d'abord, l'être humain, quand tu te poses une question, tu verras le chemin. Tu verras le chemin, mais si tu ne te poses pas la question, et ça sera difficile pour toi, pour avoir le bout du tunnel. Parce que tu es là, tu ne médites pas. Raison pour laquelle Allah nous a donné quoi ? Pourquoi ? Pour qu'on puisse méditer, réfléchir. Même quand on parle de mariage dans le Saint-Coran, le verset même qui parle de ça, où Allah nous dit Le mariage est fait pour qui ? Pour les gens qui réfléchissent, ceux qui méditent, ceux qui, à chaque fois, ils les réfléchissent. Cette responsabilité, n'est pas douanée, n'est pas permis à tout le monde. Être un père de famille ou être une mère, quand on est responsable, quand on se marie, avant le mariage, il faut beaucoup réfléchir. Donc Allah nous dit le mariage est fait pour ceux qui réfléchissent. Ceux qui ne réfléchissent pas, Allah ne s'adresse pas à eux. Donc, d'abord, on doit se poser la question. Pourquoi ? Mouna. Mouna, Mouna. Le prophète, en pleine concentration, il est là, il médite. Oh, Yahab, je sais que l'idole n'est pas Dieu. Comme est-ce que l'être humain, qui a non seulement, c'est lui-même, il a sculpté les idoles. Avec quoi ? Avec sa main. Et après avoir sculpté les idoles, les pierres, et tu te mets encore à dorer ce que toi-même, tu as fabriqué de ta propre main. De tes propres mains. Donc, c'est inadmissible. Le prophète n'était pas du tout d'accord avec eux. Donc, il est là, il se pose la question, il médite. Donc, jusqu'à ce que, Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, Allah va lui montrer la lumière. Parce qu'il était à la recherche de cette lumière. d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'être humain, avant tout, propos d'abord, il faut se poser les vraies questions. Ça, c'est la première des choses. Quand on se pose la vraie question, la deuxième des choses, comprendre les raisons. Tu as bien réfléchi, tu t'es posé la question, comprendre les raisons. Pourquoi ? Ah, ok, je comprends maintenant. Je vois maintenant le problème. Donc, je me suis donné le temps, bien réfléchi, je me suis posé tas de questions, au finish, j'ai pu détecter cette maladie cachée qui est en train de détruire mon foyer et cette maladie qui est en train de fatiguer mon mari. Mon mari a du mal à me regarder. Donc, à partir du moment où on se pose la question, on a la réponse. Après la réponse, on va comprendre maintenant les raisons. Alors, on va voir les raisons. On va voir les raisons. Je demande à tous nos frères et soeurs, il faut mettre ça en pratique. La troisième des choses, déjà, je me suis posé les vraies questions. Déjà, j'ai compris les raisons. La troisième des choses, je dois apprendre à présenter les excuses sincères. Monsieur Diané, pense-t-il que les gens vont présenter les excuses comme ça ? Tu penses qu'il y a des femmes, elles ne vont jamais présenter les excuses à leur mari. Il y a des hommes aussi, ils ne vont jamais présenter les excuses. L'orgueil est là. Pourquoi présenter les excuses à une femme ? C'est ma femme, moi, mon père, moi, mon père n'a jamais présenté les excuses à ces femmes. Pourquoi ? Monsieur, tu es un être humain. Nul n'est parfait. Certes, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme qui porte pas ta langue. La femme s'est peignée la tâche. Elle reste toujours la femme. Mais tu t'es posé les vraies questions. Tu as eu ta réponse. Les raisons sont là. Tu sais très bien que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a pas raison ? On doit apprendre comment présenter des excuses sincères. Je n'ai pas scars de mon père. Je n'ai pas néa. Je n'ai pas celle-à-ู. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est bon ? Fais-tu pas aimé. C'est bon ? My heart I want to talk to you If you invite your wife To talk with her I know I'm wrong You are right I'm here To ask you Forgive me Apologize Forgive me I know It was not easy for you But I'm here Forgive me Wallahi If you call your wife Invite your wife Choose the best time To talk with her Wallahi She Will accept And she will forgive you It's very simple If you want To keep If you want to say If you want to say The head of your family To stay with your wife And your children The sacrifice You have to do You are a man Of course But you are a human being You can make mistakes But If You know your mistake You have to do You have to come to your wife Talk with your wife Baby Forgive me I'm a man I'm a human being Alhamdulillah I know It was not easy for you During long time So if you Talk like that Talk with your wife Like that She will accept Cher parent En Allah Être dur N'a jamais solutionné Un problème Moi je parle de couple Je parle de foyer Quand tu sais que tu as tort Tu n'as pas du tout raison Pourquoi pas inviter ta femme Dis à ta femme Ma chérie C'est vrai Le rat est humain Nous sommes tous Des êtres humains Je sais que J'étais blessé J'étais fait du mal Moi même je me blâme Ma religion M'interdit Des choses Que je me suis vu dedans Certes Je suis venu vers toi Pour te demander En Allah Aide moi Pour demander pardon A Allah de me pardonner C'est comme ça On doit parler à sa femme Une femme qui est blessée Il ne faut pas encore La poignarder Une femme qui est Déboussolée Désorientée Dépaysée Par tes gestes Il ne faut pas encore Graffer la situation Il faut être humble Essaye D'enlever La bille Ou le boubou De l'orgueil là Et viens vers ta femme Ne laisse pas traîner le problème En laissant traîner le problème Satan il est tellement gentil Dans ce genre de cas là Il va commencer maintenant A embobiner Il va commencer maintenant A graver Il va commencer maintenant Ouh Le problème va aller Le problème sera débordé Quand c'est comme ça Les imams ne pourront rien La famille Chacun est là Tout le monde prend son côté Il ne faut jamais accepter Ce monsieur Donc pourquoi Le monsieur même Il a laissé le problème Traîné Un homme va faire sortir Sa tête Ah Les femmes ne savent pas aussi Que les hommes Les hommes sont tellement jaloux Tu es là Tu t'es caché Derrière l'orgueil Tu es là Tu n'avais même pas raison Mais tu es là Tu insistes Tu es dans l'horreur Tu es dans l'horreur Tu veux toujours rester dans ça Un monsieur maintenant Qui va faire sortir Sortir sa tête Tu vas commencer maintenant A te promener Chez les gens Ah ma femme Vait me tromper Monsieur un peu De se rire dans ta vie aussi Si une femme Est-ce qu'elle doit rester comme ça Mais tu ne veux plus d'elle Tu ne veux pas faire de sacrifice Tu es là Avec l'orgueil C'est la mère de tes enfants Pourquoi pas regarder les enfants Donc c'est ce qui nous fatigue maintenant Aujourd'hui Nous les hommes On peut On peut avoir tort Ça peut arriver dans un couple Je te dis Nul n'est parfait Mais d'abord Tu dis que ça ne va pas Tu as beau faire Ça ne va pas Mais est-ce que tu t'es donné le temps Est-ce que tu t'es posé Les véritables questions Tu n'as jamais fait Tu ne fais pas Tu ne fais pas attention A la femme en train de partir C'est ce qui a fatigué Beaucoup Des mecs ici En Europe Au début Ils ont joué avec l'affaire Ils ont traîné L'orgueil était là Même si les amis Veuvent intervenir Tu es là Il dit à ses amis Ne parlez pas Au fait Les amis Ils ne veulent pas Te voir comme ça Un père de famille Qui se retrouve célibataire Ils veulent ton bien Donc Chers parents Chers frères Je serai en Allah C'est vice versa La femme Tu sais que tu as tort Tu es enheureux Tu n'as pas raison Quand ils te posent Les questions Tu vois Les raisons sont là Il faut apprendre A présenter Les excuses Sincères Call your husband Call him Invite him I wanna talk Invite him En lui faisant Il faut être sincère aussi La femme Commence la parole Avec Les erreurs I know You are hungry So I'm here To ask you In Allah Forgive me I'm your wife I'm your wife Why I invite you Because I wanna see you face to face To talk Forgive me My husband I am The more of your children Dis à ton mari Je suis la mère de tes enfants Je sais que je t'ai fait du mal J'étais piétiné J'étais poignardé J'étais fait du mal Mais n'oublie pas Que je suis une femme Je peux faire des erreurs Comme je reconnais mes erreurs Je viens vers toi Pour te demander pardon En Allah Je sais que Tu vas prendre Le temps Pour voir si tu peux me pardonner Mais n'oublie pas que nous Les humains Nous commettons Les erreurs Matin Midi soir Et après Nous demandons à Allah Subhanahu wa ta'ala De nous pardonner Cher mari C'est toi mon homme J'ai pas connu un autre homme C'est toi Mon père Lorsqu'un enfant fait Quelque chose Le père ne peut jamais Régiter son enfant Même si l'enfant n'a pas raison Je suis là Je suis ta femme S'il te plaît Regarde le mariage Et pardonne-moi Donc si Une femme Présente Les excuses Sincère à son mari Ça peut beaucoup Apaiser Beaucoup Même si l'homme Il reste toujours Derrière son orgueil Même s'il a raison Mais entre lui et Dieu Ce tact là Va toujours Être avec lui Il va Penser à ça Ma femme Ma femme n'a pas raison Elle m'a appelé Elle a présenté Les excuses C'est comme Tu ouvres Cette porte là Mais La femme Ne veut pas demander Pardon L'homme aussi Mais quand c'est comme ça Il y a toujours problème On préfère Ça dit L'homme il préfère Ou la femme préfère Passer par quelqu'un Ça ça fait partie Des signes De l'orgueil Passer par quelqu'un Pardon J'aimerais que tu parles A mon mari A ma place Mais c'est pas mon mari Est-ce que tu peux parler A ma femme A ma place Mais qu'est-ce qui t'empêche De prendre ton téléphone Inviter ta femme Tu t'assois avec ta femme Vous parlez On est dans la même maison On a du mal A faire ce genre de trick C'est-à-dire Tu fais asseoir ta femme Tu parles à ta femme Qu'est-ce qui t'empêche Pourquoi sortir Passer par Un chemin Qui est tellement long On sait même pas Le tunnel là même Le bout même c'est où Il faut avoir le courage En front Il faut affronter Il faut faire ce face à face Face à face Et je te dis Je te répète Aucun couple N'est parfait Couple parfait Ça n'existe pas Et je vous le dis Couple parfait Ça n'existe pas D'abord L'être humain N'est même pas parfait Cette perfection Appartient à Allah Subhanahu wa ta'ala C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui est juste Allah nous dit Dans le hadith Subkudusi Vous Les créatures Vous les êtres humains Vous commettez C'est ce qu'Allah nous dit Vous commettez Des erreurs Des fautes Matin midi soir Et moi Dieu Je vous invite Répentez-vous Je vous pardonne Mais c'est Allah Qui nous a créés Et Allah même nous dit Si nous Toi et moi Nous étions Sains sur cette terre Pas de péché Allah subhanahu wa ta'ala Allait nous remplacer Par qui Les créatures encore Qui vont venir Sur cette terre là Ils sont là Ils vont faire Des fautes Ils vont demander pardon Allah subhanahu wa ta'ala Allah va le pardonner Donc un homme Quel que soit Quel que soit Ta sincérité Quel que soit Ta bonté Gentillesse La femme aussi C'est vice versa Tu n'es pas du tout Parfait Tu peux faire des erreurs Souvent Sans te rendre compte Donc Une bonne Lorsque Troisième conseil D'abord Quand on voit la maladie On doit apprendre A présenter Des excuses sincères Ça c'est La troisième des choses Quatrième des choses Alhamdoulilah Rabbil Alamin Ça c'est une bonne Communication Pour renouer La confiance Quatrième conseil Une bonne communication Pour renouer La confiance Il faut parler Il faut communiquer Il faut dialoguer Fais savoir A ton mari Certes J'ai commis des erreurs Je viens vers toi Pour présenter Les excuses Mon mari Regarde moi Peut-être Il se peut que Je vais reprendre Ce que je viens de faire Parce que je suis un être humain Mais aide moi A être juste Et à être une bonne femme L'homme aussi Tu dois faire pareil L'homme dit à ta femme Ma femme Tu Je sais que Jusqu'à là Tu as du mal à me pardonner Malgré que tu m'as pardonné Mais je te demande An Allah Pardonne-moi Essaye de regarder Ce qui va arriver Essaye D'avoir une bonne communication Communication C'est quoi d'abord Il faut Mettre L'assurance Dans son cœur En parlant Donc Dernier conseil Apprendre à pardonner Un couple Qui ne se pardonne pas Un couple sans pardon Ça se passe Maintenant Moi-même je vais ajouter Quelques conseils Pour que Allah nous protège Allah protège le couple Ainsi que Allah met la baraka Sur le foyer Il faut que les deux La crainte de Dieu L'adoration Al-Ibada Il faut que l'homme soit Toujours en contact avec Dieu Il faut que la femme Soit toujours en contact avec Dieu Avec ça Chaitan ou le maloun Satan n'aura même pas de De chance Pour vous diviser L'homme il est là Il est attaché à Allah Il est toujours là Avec les invocations Pour se protéger La femme aussi C'est pareil Donc Même si le problème Veut Fait sortir la tête Doit L'invocation Va frapper la tête Le problème Le problème va prendre la fuite Donc On doit toujours faire des doigts A l'époque Les parents Après la prière de Fadjah Le vieux Il fait doigts pour tous ses femmes Il fait doigts pour ses enfants Les femmes aussi Elles répondent Vraiment Vraiment La Jifa Elle avait du mal Même à prononcer Le nom de même L'ère Marie La Jifa Qu'elle t'assiste Qu'elle t'aide Que tu sois toujours là Pour soutenir Pour aider ta femme Et donc On doit faire des doigts Il ne faut pas Se laisser comme ça Sans doigts L'invocation T'a été protégée Contre Les mauvais oeils Contre Satan Contre Les ennemis Qui veulent détruire Ta vie Ou les ennemis Qui veulent détruire Ton bonheur Ou les ennemis Qui ne veulent pas voir Que tu es bien Et tu te sens bien Dans ton couple Ou ton mariage Essaye toujours De faire des doigts Essaye toujours De te faire des doigts Essaye toujours D'être en contact Avec Dieu Chers parents Chers frères Et sœurs Arnallah Ce conseil là Est pour moi même S'il y a un problème Entre nous On doit Se poser Les vraies Questions Les bonnes questions Et après maintenant Comprendre les raisons Et après maintenant Apprendre A présenter Des excuses Sincères Et après maintenant Une bonne communication Pour renouer La confiance Et le dernier conseil Apprendre à se pardonner Si nous mettons ça En pratique Inch'Allah Nous allons vivre Comme nous souhaitons Comme nous souhaitons Nous allons avoir Alhamdulillah La tranquillité La paix du cœur Ton mari Il est là Il te chérie bien Ta femme Elle s'occupe bien De toi Et lorsqu'il y a La bonne communication Avec ça Tout peut se passer Ce qui situe Aujourd'hui Les couples Aujourd'hui Chez nous Comme on le dit Tu ne sont pas De la mauvaise Qui se passer Sur la mauvaise Tu ne dis pas Qui se passer Il n'est pas Il n'y a pas d'argent. L'imité de bè tchèni mousso ka bounyala. Wati do bè bounyala te fo bonda kono. I furu tchè yitaye. I fana yi furu tchè ta yi. I furu tchè. Ala de koko a ka sene furo diye. Ala uta ala koki furu tchè ka sene ke furo. A ka sene ke furo diye. Ma ni bè du ka sene ke furo la. E bè dod duchok duchok yitia. C'est ton champ. Qui peut t'interdire d'entrer dans ton propre champ ? C'est ton champ de maïs. C'est ton champ de café cacao. C'est ton champ de manioc, ignam. C'est ton champ de tomate, oignon. Ça dit la femme. C'est ton champ. Si tu veux, en rentrant vers le côté gauche, peut-être c'est là-bas que tu as mis les tomates et les salades là. Tu peux passer par là-bas ? Si tu veux. Non, c'est là-bas que j'ai planté le riz. Tu peux passer par là. Donc, ton champ est ton champ. Mais on dit que c'est ton champ. Qu'est-ce que tu veux encore ? Le champ là t'appartient. La clé de ce champ là, c'est toi seul qui détient la clé. Et la clé là aussi, il n'y a pas de copie. Personne ne peut faire du publicata de cette clé là. C'est pour toi. Et cette clé là, même si cette clé là, tu n'as plus cette clé là, cette clé là même là, ça dit, ça y est, c'est scanné. Dans la tête, partout où tu te rends là, tu peux être chez toi à la maison, ton champ il est avec toi. En marchant, tu marches avec ton champ. Il suffit seulement de passer un coup de fil, paf, ton champ il est là. Allah, il a pris l'exemple. Il dit, Votre épouse, Tes femmes, ta femme, Elles sont pour vous comme Votre champ, les champs. Tu veux cultiver quoi ? Dans ton champ. Tout dépend de toi. Si c'est Kabato que tu aimes beaucoup, il faut aller planter de maïs. Pour que tu puisses faire beaucoup de Kabato. Si c'est Mouni, Barak, Surtout Barak, C'est tellement chaud. Ou bien blé, céréales. Si tu veux tout ça, Mon frère, en Allah, Il faut aller planter ça. C'est pour toi. Pour que aussi cette plantation Puisse donner des fruits là. Il faut l'arroser. Comme on doit arroser le champ, On doit arroser son champ Avec quoi ? Avec l'amour. L'affection. La communication. Tu n'as même pas besoin D'attendre à ce que la pluie Vienne. Non. C'est toi qui détiens la clé. La pluie là. Il faut regarder. Ça dit, Oublie la pluie. Ou bien non, Ces ans-là, Vraiment, La pluie. Mon frère, Il te dit que c'est toi la pluie. C'est toi seul Qui doit arroser le champ. Personne ne doit arroser ton champ. Tu vois, Les tomates sont là. Les tomates sont encore vertes. Oignons aussi sont là. Surtout les zignames là. Ça est, Les zignames sont maniocs là. Il faut savoir arroser le champ Pour que tu puisses avoir des bons. Cassava, C'est cassava qui est. C'est cassava qui est maniocs en anglais. On va mélanger tout. Cassava. I think cassava is maniocs. Donc, Pour que tu puisses avoir des cass... Mon frère, Tu veux dire cassava ou bien tu veux dire maniocs. Ok, Pour qu'on puisse avoir des bons maniocs. Ignames aussi, C'est pareil. Pour que vraiment, Ignames, Surtout, Voilà, Merci beaucoup, C'est cassava. Souvent, C'est comme ça. Un francophone qui, Qui essaie de parler l'anglais, Souvent, Il va essayer de mélanger. Cassava, C'est ça. C'est pas Ignames, C'est Iam, Iam. Allez quoi, On a pris tout ça. Iam, Ça c'est Iam qui est Ignames. Cassava, Ça c'est maniocs. Donc, C'est à vous maintenant de voir si c'est Iam qui est Ignames, Si c'est cassava qui est maniocs. Donc, On va aller. Donc, Pour que maniocs, Que ton champ va produire, Pour que tu puisses avoir des bonnes qualités de maniocs. Tu puisses avoir des bonnes qualités d'Ignames là. Quand tu as des bonnes qualités de cassava, de maniocs, Tu peux avoir Abu Djamah. Il y a Tcheké en Côte d'Ivoire, on appelle ça Abu Djamah. Il y a Tcheké, il y a Tcheké. A Tcheké là. Quand on te parle d'Abu Djamah, Tcheké Abu Djamah là, il n'y a même pas huile, ni poisson là. On peut manger même Abu Djamah sans huile, sans poisson. Pourquoi ? Parce que l'Ignames là, j'ai tellement arrosé ça avec amour, avec affection. Donc, mon champ vient de me donner un bon résultat. Moi, je suis là, c'est moi le cultivateur, c'est moi le propriétaire du champ. Ce que tu as sémé là, et ce que tu as mis là en bas de terre là, tu as un bon résultat maintenant. Ah, avec le cassava, avec... Oh my God. I'm talking about the cassava. If I want to say cassava, I say maniok. I don't know. Let me take cassava. Donc, on est là. Le champ nous a donné, masha'Allah. Maintenant, you are ready now to eat your cassava. You are ready now to eat your atyeké. Without fish, ni oil. Why ? Because your cassava is masha'Allah. You don't need the fish, you don't need the oil. You can eat your cassava because your cassava is sweet. Tu peux manger ton igname parce que l'igname qui a été produit, ta production, c'est que tu as sémé, c'est masha'Allah. Your wife is like that. Your wife is like that. If your cassava is clean, if you have a nice cassava, you don't need fish, you don't need the oil, you don't need the onion, nothing. Only you are ready to eat your cassava. Your wife, she's like that. Because you are a farmer, you are a farmer, so now you will eat your cassava. It's like that. If your wife or your sweetie, if she... To make your wife beautiful, you need that. Take care of your wife. Communication. Try to talk with her. Like a queen. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, guide us to the right part. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hanna waqt sola? Bazael, bazael shuwi. Bazael? Waa. Tomm, zeevi raf, insha'Allah. Ah, ok. Inshallah. So, Nino, Nino, tu n'as la léhika un kadhi. Sarahfobé n'yina gasee on-faya. Amba uni, amfawou. Anyem, moussaoub bonya. Moussaoub, Aouye tiao bonya. Furu kadida. Furu kadhi. Kodugu. Allah ya kadhi. Maffeni, femi kadhi kafuru bo. une question la femme quand tu es avec la femme la femme ne peut pas diriger la prière quand son mari est là c'est l'homme qui fait prier sa femme que Allah nous facilite la bonne compréhension que Allah fasse de nous les exemples dans le foyer que Allah nous pardonne tous si tu as fait du mal à ta femme ayez le courage à ta femme présente tes excuses ça va en côté rends grand évitez de s'asseoir comme ça quand tu es à la mosquée ne vous asseyez pas comme ça c'est pas permis quand tu t'assois ne mets pas tes mains derrière toi je dis ça à nos frères et sœurs qui viennent à la mosquée quand tu es dans une mosquée toi tu t'assois comme ça évitez ça wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ça va en plus je sais pas je sais pas c'est pas que tu assois tu assois comme ça tu assois comme ça